Yeah ! Bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo ! Je ne vais pas la faire longue, pourquoi ? Je vais vous raconter ma vie. Ma petite nièce est là, ce sont les grandes vacances. Donc quand je lui dis j'arrive à ma chérie, je vais au bureau faire une vidéo. Oh Toto encore ! Alors bon, je suis quand même au bureau mais je ne vais pas la faire longue. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir comment personnaliser Linux Mint 19.2 maté. Parce que j'ai remarqué, j'ai pris conscience de ça subitement. J'ai pris conscience que je parlais beaucoup de Linux Mint, beaucoup d'excessions, un petit peu de cinnamon et jamais de maté. Donc je me suis dit je vais parler de Linux Mint, en l'occurrence la 19.2 parce que c'est la dernière version en date. Et plus précisément de l'environnement de bureau à maté. Et je vais en parler en le personnalisant. Alors, je suis un de ceux qui trouve que Linux Mint embarque déjà de magnifiques thèmes. des thèmes qui, voilà, de par son nombre, qui en théorie devraient plaire à tout le monde. Maintenant, vous pensez bien que si j'utilisais un thème intégré à la distribution, cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. Donc, on va installer quelques thèmes manuellement. Et on va appliquer, vous allez voir, voilà, un wallpaper qui fait partie de la série dite spéciale que j'ai partagé avec vous, je pense, en date d'hier. Alors, je suis sur la chaîne Blabla Linux, la chaîne YouTube, vidéo, et non, on va faire playlist. Voilà, et je pense qu'il y a une playlist qui se nomme personnalisation. Alors, déjà, attendez, je vais couper mon GSM parce que je sens qu'il va nous ennuyer. Voilà. Alors, je vais avoir besoin, déjà, de ce qu'il y a. Non, c'est pas cette vidéo-là, il me semble bien, je me trompe. Attendez, je vais la retrouver. Voilà, c'est celle-ci. Je personnalise Linux Mint 19 ou 19.1, je pense, XFC1. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Ok, alors, directement, je lance ma Linux Mint 19.2, ma T. Parce qu'avant d'appliquer les thèmes, on va faire quelques petits arrangements. Voilà, donc je me connecte. Ça ne va pas être un truc de ouf. Ça va être quelque chose de sobre, de tendance. Alors, premièrement, voilà comment elle se présente. Ok, voilà, gestionnaire de fichiers, terminal, voilà. Alors, premièrement, clic droit, propriété, donc pour le tableau de bord inférieur, le sol et l'unique, on va le placer en haut. Et tendre, c'est bon. Arrière-plan, donc utiliser le thème système. Alors, clic droit, nouveau tableau de bord, il se positionne en bas. C'est cool. C'est cool. Clic droit, propriété, taille, on va doubler. Puisqu'on va l'utiliser comme DOC. 48, en bas, on ne va pas l'étendre. Et on le masquera automatiquement, mais après. Alors, ensuite, clic droit, déverrouiller. 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 Clic droit, déplacer. Voilà. Clic droit, déplacer. Leuculeur, déverrouiller. Ok, il va m'ennuyer. Clic droit, déplacer. Voilà. Clic droit, déplacer. Voilà. Alors, clic droit, verrouiller. Clic droit, verrouiller. clic droit, verrouiller, clic droit, verrouiller alors ici j'ai un séparateur en trop donc enlever du tableau de bord et ici, attendez je regarde ok c'est bon ouais clic droit préférence alors on va modifier l'icône je ne sais pas, action et on va faire start year, voilà je vais utiliser celui-là, start year symbolique, voilà on enlève le texte du bouton, voilà alors, apparence il faut afficher l'icône ok, ok, afficher la sélection système, oui, ça je ne vais pas personnaliser ok, alors clic droit je déverrouille attendez, je vais ouvrir un terminal une instance terminale par exemple clic droit déplacer, voilà clic droit verrouiller, voilà on est bon ouais on est bon alors ce que je vais déjà faire c'est faire appel au centre de contrôle regardez, apparence alors, paramètre de bureau clac 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 voilà c'est plus sympa ainsi alors une instance terminale voilà alors, on va installer Arctem je prends la première ligne de commande copier je colle je m'authentifie je confirme par enter ok, c'est bon on va faire un sudo apt update alors ensuite ce sera donc sudo apt install Arctem voilà je colle c'est bon écoutez, on va continuer on va installer également mocha icone thème donc ça c'est un thème d'icône attendez, je regarde ah voilà ce PPA est déprécié donc ok je dois prendre en fait ceci copier donc ctrl c pour annuler je rappelle la commande et alors hop j'efface ceci je colle normalement c'est bon yeah voilà et ce dépôt va me permettre d'installer mocha faba faba mono donc icone thème peper icone uncurseur thème suru icone uncurseur thème yeah pas mal mais moi je vais juste installer quoi je vais juste installer voilà mocha icone thème je copie c'est que du copier coller puisque j'avais déjà créé une vidéo similaire donc on va rappeler celui de update je colle allez on balance oui alors ensuite ensuite ah papyrus icone thème voilà c'est celui que je vais utiliser copie allez coco c'est le copier et c'est papyrus icone thème voilà vidéo vidéo courte vite fait bien fait comme on dit elle est active je pense que c'est bon alors directement centre de contrôle apparence apparence et regardez on a arc arc d'arc allez arc d'arc oulalala arc d'arc oulalala à voir on va jouer avec les deux on va mettre arc d'arc voilà alors arrière plan non police non interface ok ah voilà personnalisé contrôle alors contrôle c'est bon bordure de fenêtre et bien ce sera euh oui c'est bon attendez je vérifie arc d'arc arc d'arc icone voilà icone on va aller chercher on va aller chercher papyrus papyrus voilà dark oui je pense que c'est bon comme ça ah il m'a modifié ici attendez je vérifie non ok il y a le papyrus aussi euh attendez je vérifie le papyrus ou alors ou alors le dark le dark ok pointeur euh ouais on peut laisser celui-là c'est bon maintenant ça ça m'ennuie référence ah merde ouais alors là c'est bon voilà voilà euh voilà euh voilà alors là ici c'est bon fermé compi je vous montrerai après fenêtre alors activer le gestionnaire de fenêtres avec composition logicielle oui désactiver les vignettes dans alt tab ben si on fait alt tab on a une prévisu vous voyez on peut enlever la prévisu on peut enlever la prévisu à vous de voir comportement placement je passe alors donc j'étais à fenêtre langue méthode de saisie notification d'événement aperçu euh oui parce que non euh non quoique 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 il donne pas mal alors notification d'événement c'est fait voilà regardez paramètre de QT5 il ne faut pas oublier de se rendre dans Time Decol de choisir Papyrus Dark d'appliquer voilà attendez ce n'est pas tout paramètre du bureau euh là c'est bon c'est bon ok paramètre du bureau économiseur d'écran on passe écran d'accueil euh on s'en fout éditeur de menu on s'en fout alors connexion écran de connexion c'est important vous allez voir qu'il y a des modifs il faut aussi apporter là si on veut être cohérent partout ça je vais y revenir après alors j'ai fiché une grille voilà thème GTK euh donc ce sera arc dark thème d'icône ce sera papyrus euh dark voilà utilisateur rien option euh en passant regardez on pourrait installer euh c'est numelox je pense si je fais un sudo apt install num lock x je ne sais plus je fais ça de tête ouais ça a l'air d'être ça ça va nous permettre euh d'activer l'avergage numelox automatiquement donc sur l'écran de connexion c'est à dire que si je fais ceci que je fais écran de connexion et voilà je peux l'activer c'est cool nom de load je garde option d'accessibilité je vire niveau de batterie euh moi je peux laisser agencement clavier nom horloge menu quitter ok yaa c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal alors ce qu'on peut faire euh en même temps éditer préférence du profil couleur et avant toute chose avant toute chose si je fais un sudo apt install neofetch voilà alors affiché 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 les fichiers cachés il me faut le point bas cherché voilà on descend en bas no no fetch on sauvegarde on sort affichage on enlève l'affichage des fichiers cachés on ferme on relance une instance terminale yeah c'est cool maintenant je ne le veux pas en vert je ne sais pas comment je dois faire je ne sais pas comment je dois faire moi mat ça fait deux euh couleurs couleurs euh attendez euh nehme Je vérifie ou si jamais il y en aura un beau... Ce que je pourrais faire c'est appeler mon ami éditeur d'images Gimp ou Gimp pour les intimes. Là je pars totalement en live, fenêtre, mode fenêtre unique, voilà ce qu'il me faut c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Je copie, j'annule, hop là, je colle, clac, ah, ah, yeah. Ouais, on peut laisser comme ça. Un petit rappel de vert, c'est bon. Couleur d'arrière-plan. Par contre, par contre, par contre... Couleur... Attendez, je vérifie quelque chose. Ok. Attendez, ça me botte pas trop. Bon, donc je rappelle mon ami Gimp, je fais ceci, 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 voilà. Je copie, j'annule, au revoir, je suis au moins là, là, je colle, voilà. Yeah, comme ça c'est mieux. Cohérent jusqu'au bout. Alors, ce qu'on va faire... Pardon Gimp, pardon. On va... On va quitter, on va redémarrer et on va vérifier. On va quand même vérifier que tout soit bon. Écran de connexion. Ok. Ok. Tout est comme je l'ai demandé, c'est cool. Voilà. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire... Euh... Ce qu'on va faire... Si je me rends sur votre chaîne... Voilà. Communauté. Voilà ce que j'ai publié en date d'hier. Voilà. Rien que pour vous, utilisateurs de Linux Mint. Voici un album reprenant une série de wallpaper originaux en 3840x2160, ainsi qu'une archive reprenant la totalité des images. Ok. Eh bien... Eh bien... Allez alors. Mais ce que je vais peut-être faire... Attendez, je vais faire ceci... Copier... Voilà. Je vais lancer Firefox. Voilà. On va télécharger l'archive. Donc, enregistrer le fichier. Voilà. Ça va vite, c'est cool. Gestionnaire de fichiers. Téléchargement. L'archive est là. C'est fait. C'est fait. Au revoir. Clique droit. Clique droit. Extraire ici. Merci. Mettre la corbeille. Oh que c'est beau tout ça ! Donc, je vais couper. Mettre ça dans... Images. Créer un nouveau dossier. Wall pour wallpaper. On colle. Déchargement. Je vire ceci. Voilà. Images. Alors, qu'avons-nous de beau ? Qu'avons-nous de beau ? Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est faire clic droit. Changer l'arrière-plan du bureau. Alors... Ajouter. Voilà. Ouvrir. Ouvrir. Voilà. Mais ils sont mêlant... Ah merde ! Ah oui, il en a ajouté qu'un ! Merde ! Ajouter, j'ai dit. Euh... Images. Wall. Il faut peut-être que je... Voilà. Je sélectionne tout. Hop là. Voilà ! On est parti sur du bleu. Donc, partons sur du bleu. Mouiii ! Alors voilà, la série de... Wall Peppers. Je vais quand même vous la montrer. Quand même. Est-ce qu'elle est toute là ? Ouais. Donc, nous avons le orange. Oh, le bleu vert. Le bleu vert avec l'inscription Linux Mint. Je ne vais pas dire les couleurs parce que moi, en couleurs, je suis nul. Voilà. Il y a vraiment des couleurs sympas. J'ai trouvé ça sur le net. Je vous en fais profiter. Mais je viens de remarquer que je n'avais pas partagé ma source. Ce n'est pas bien du tout. Moi, je vois bien celui-là. Voilà. Voilà. Alors, il faut être cohérent. Pensez à être cohérent. Alors... Attendez. Clique droit. Non, c'est ici. Clique droit. Propriété. Masquer automatiquement. Voilà. Ça, on n'a plus besoin. Il faut être cohérent. Donc... Centre de contrôle. Connexion. On élève les doigts. On élève les doigts. Alors... Parce que si je ne... Je ne suis pas obligé de modifier ici. Mais ce qui va se passer, c'est qu'arrivé sur l'écran de connexion, d'abord cette image-ci va s'afficher. Ne fût-ce qu'une seconde, mais elle va s'afficher pour ensuite basculer sur le fond d'écran de l'utilisateur. Donc sur ce fond d'écran-ci. Mais donc ça ne va pas être beau parce que pendant une fraction de seconde, on va avoir l'affichage de ce wallpaper-ci. Donc ce qu'on fait... Ce qu'on fait... Ce qu'on fait... Eh bien... On va... Chercher... Donc... Dossier personnel... BBL... Je suis où moi ? Oui, je suis où ? Home... Home... BBL... Image... Wall... Ah merde, c'est lequel alors ? C'est celui-là. Voilà. C'est celui-ci. Et par contre... Par contre... Oui, c'est celui-ci. Oui, voilà. C'est celui-là. OK. Comme ça, c'est bon. Et d'ailleurs, maintenant, si je fais déconnexion... Déconnexion. C'est magnifique. Et si je fais quitter, redémarrer... On peut basculer... En... Fullscreen. Ce sera plus beau pour vous. Voilà. Evidemment... Evidemment... Il va déconner. Là, tout de suite. Voilà. Voilà. Vu... Exclusive mode. Voilà. Il y a beaucoup de volins. Elle a de la gueule. En pas beaucoup de temps. Voilà. Elle a de la gueule. Alors. Pour ceux qui voudraient s'amuser avec Compis. Comment fait-on ? Clique droit sur l'icône du menu des applications. Centre de contrôle. Avant de cliquer ici. Avant de cliquer ici. Compis. Config. Setting. Manager. CCSM. Avant de faire ceci. Parce que... Vous aurez bon faire ce que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il faut se rendre sur paramètres du bureau. Donc... Fenêtre. Gestionnaire de fenêtre. On utilise comme compositeur. Marco plus composition. Mais nous, on va utiliser Compis. Et attention. Compis est déjà en action. Donc, il a appliqué les paramètres. Regardez. Voilà. Et rien qu'en appliquant, en enclenchant Compis. Mais c'est déjà bien comme ça. Parce que regardez. Donc... Fenêtre. J'ai la tine. Si je fais... CTRL ALT. Clique gauche de souris. J'ai mon cube qui se met en route. Ok. Et si je fais CTRL ALT. Flèche de droite. Flèche de gauche. Voilà. Et j'ai également des animations. Lorsque je réduis une fenêtre. Vous voyez. Et lorsque... Je la rappelle. Lorsque je maximise. Minimis. Voilà. Donc en peu de temps, vous avez quelque chose de... De beau. Je trouve maintenant beau pour moi. Peut-être pas beau à vos yeux. Mais du moins, on a quelque chose de... De classe et de sobre. Maintenant... Maintenant, on peut restaurer donc Marco Composition. Voilà. Oui, ça déconne peut-être. Malheureusement, on fait une fois ça. Voilà. Regardez, ça déconne. Donc ce qu'on va faire, on va se déconnecter. On se reconnecte. Et dernière petite chose. Si vous n'aimez pas le thème full black, ce que vous faites, vous faites centre de contrôle. Apparence. 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 Et vous allez ici aller chercher... Regardez. Parce que si j'appelle... Moi, j'essaie de ficher. À la place de ArcDark, mais que vous allez chercher ArcDarker. Voilà. Comment ça va se présenter. Alors, on va faire... Personnaliser. Control. ArcDarker. Borde de fenêtre. ArcDarker. Icône. 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 Euh... Icône. 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 On va garder Papyrus Dark. Pointeur, on peut garder ça. Voilà. Ok. Mais alors, il faut rester cohérent. Il faut faire... Cohérent. Il faut rester cohérent. Je l'aurais dit beaucoup de fois. Donc... Ici, ce sera ArcDarker. Voilà. Il n'y a que ça qui change. Et certains préféreront peut-être comme ceci. Voilà. Un mix des deux. Si vous n'aimez pas ce menu des applications, si. C'est pas dur. Attendez, moi je vais leur mettre... Ecran de connexion. Je vais leur mettre ArcDark. Voilà. Apparence. Voilà. ArcDark. Je contrôle. ArcDark. ArcDark. Evidemment, il a fait le con ici. Donc on fait Papyrus Dark. Voilà. Voilà. Si, vous n'aimez pas ce menu-ci. Parce que trop lourd. Bardez d'options. Hein. Vous faites clic droit. Ajouter au tableau de bord. Alors, il existe. Il existe. Là-bas. De menu. Donc, ce qu'on va faire. On va faire déverrouiller. 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 Déplacer. Voilà. Verrouiller. Enlever. Déplacer. Verrouiller. Ça. Voilà. C'est un autre sort de menu. Dit classique. On a. On a. On a. Donc le menu principal. C'est celui-ci. Et le mid-menu, c'est celui que je viens de supprimer. Donc c'est celui-ci. Donc, je l'enlève. Voilà. Une autre sort de menu. Donc, ce qu'on peut faire. On peut faire. On déverrouille. On déverrouille. On enlève. On déplace. On verrouille. Allez. On déplace. On verrouille. Voilà. Notre sort de menu. A vous de voir ce que vous préférez. Ok. Ici, on n'a pas de zone de recherche. Donc c'est vraiment le menu dit classique. Si je fais un clic droit, je ne peux même pas le personnaliser. Ce menu-ci n'est pas personnalisable. Ok. Donc si je me. Euh. Si je verrouille l'écran, voilà ce que ça donne. Ok. Tiens. Si. Euh. Je me reconnecte. Clic droit. Que je ferme la session. Donc je me déconnecte. Voilà ce que ça donne. Et si je me reconnecte. En peu de temps. En peu de temps. En peu de temps. Regardez bien. Changer l'arrière-plan de bureau. Je vais aller rechercher. Voilà. En peu de temps. Je vais prendre. Cet arrière-plan aussi. Voilà. Qui est bien flashy. Alors ici. Ah oui. Pour m'y retrouver. Pour m'y retrouver. Système. Centre de contrôle. Apparence. Ici c'est pas dur. On va utiliser un thème mint. Ah merde. Evidemment. Evidemment. Ah c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh. Changer l'arrière-plan. Ajouter. Wall. Ouvrir. Qu'est-ce qu'on a comme arrière-plan que je pourrais mettre ? Euh. Ah si. Je ne l'ai pas vu. Attendez. Dark. Et celui-là. Et là celui-là. Qu'est-ce que ça donnerait ? Ouais. Pas mal. Là. Evidemment. Ah merde. J'aime pas ce menu-là. Donc. On va faire. Ajouter au tableau de bord. On va aller chercher. Mint menu. On ajoute. Ferme. Clique droit. Déverrouiller. Clique droit. Non. Mais ce qu'il me faut. Voilà. Ceci. Clique droit. Déverrouiller. Clique droit. Enlevé. Clique droit. Déplacer. Voilà. Clique droit. Verrouiller. Clique droit. Non. Clique droit. Déplacer. Voilà. Verrouiller. Ben alors. Ben alors. Il faut tout changer maintenant. Ben oui. Donc il faut faire centre de contrôle. On va faire connexion. Alors, il faut aller chercher le rouge. Voilà. Ici, j'ai déjà oublié. Apparence. Personnalisée. Donc, c'est l'icône. Voilà, c'est Mint Y Red. Donc, c'est... Ah, l'écran de connexion est là. C'est Mint Y Red. Et ici, c'est Mint Y Dark Red. Voilà. Et là, on n'est pas tout à fait cohérents. Parce qu'il faut faire éditer... Profil... Non. Éditer, j'ai dit. Préférence du profil. Couleur. Couleur. Par contre, maintenant. Maintenant. Couleur de l'arrière-plan. Non. Donc, on va rappeler mon ami Gimp. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Donc, on fait comme ceci. 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 Je copie. J'annule. Au revoir. Couleur de l'arrière-plan. Plus. Je balance. Oh. Merde. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Voilà. C'est beaucoup plus cohérent. Ainsi. Le verbe. Petit rappel de Mint. Ce qui veut dire que. Maintenant. En théorie. Si je fais déconnexion. Déconnexion. Tout. Est. Cohérent. À. Merveille. Voilà. Sur ce. Moi je vous dis bye bye. Et à une prochaine. C'était Annie. Pour Blabla. Linux. Allez. Tchao.